Dans l'optique de faire un jeu vidéo Donc Pour installer Qt Je propose Qt je pense va s'installer Pour installer Qt je vous propose D'installer Qt Creator C'est un IDE, vous le reconnaissez Comment on va pour installer Qt Creator C'est pas compliqué, dans votre machine Linux Vous faites apt install qt creator Et typiquement avec un sudo devant Vous faites enter Vous mettez votre mot de passe Et là il va me dire que Je ne sais pas écrire mon mot de passe Et là il me dit bah voilà Ok bah chez moi il est déjà installé Ok Alors vous avez Utilisé Qt Creator, vous créez un nouveau projet Alors vous voyez que vous pouvez créer un projet Par exemple un projet Qui n'est pas Qt, par exemple un bête projet c++ Mais nous on va faire un projet Qt Donc ça veut dire que vous pouvez Aussi utiliser Qt Creator pour faire un Bête projet c++ Mais ici nous allons faire un projet Qt Avec widget Le premier truc de De la liste ici Donc allons-y Go Donc on va l'appeler Super projet Donc je vais le créer où je veux Dans Home Robert Pourquoi pas Peut-être dans Info H304 Ça sera peut-être plus Plus Mieux Voilà Bon Je fais suivant Alors ça je laisse tout par défaut Et on est bon Alors vous pouvez aussi l'intégrer à Git Il y a un outil Qui permet d'intégrer à Git Un projet Donc voilà Alors comme vous voyez le projet Il contient Juste Des petits points Un pan H Et un pan CVP Donc il contient juste un main ici Qui utilise des classes de Qt Donc si vous voulez une introduction sur Qt Vous allez dans ce tutoriel ici Partie 3 Dans le tutoriel C++ Là ça vous parle de Qt Et ça peut avoir mal Surtout des boutons de Qt Et des boîtes de dialogue Et ça c'est exactement ce qu'on ne fait pas Nous on va faire dans l'optique D'avoir un jeu vidéo Donc ça c'est la partie Qui n'est pas dans le tutoriel Je rappelle que ici La partie 15 sera utile pour le projet Parce que vous devrez l'utiliser Pour faire communiquer Votre jeu en réseau Mais ça c'est dans un deuxième temps C'est pas encore le plus important du projet Le plus important c'est d'avoir Que vous avez un projet Vous pouvez jouer joueur contre joueur Donc je suis là dedans Alors vous voyez qu'il y a une classe Vous voyez qu'en Qt Toutes les classes commencent par un Q Et vous l'incluez avec le nom de la classe Vous voyez qu'il y a une classe Qui s'appelle MainWindow Qui est en fait la MainWindow Alors la MainWindow elle est là C'est une Q MainWindow Et ça j'aimerais bien aller dans la définition Comment je fais ? Ce Qt égrésor je fais F2 Et ça suit l'objet Et donc là j'ai dans la définition De la classe MainWindow La classe MainWindow C'est une classe Qwidget Et un autre raccourci C'est de faire CTRL-CLICK Ça suit aussi l'objet Et un Qwidget c'est un Qobject Vous voyez l'héritage Et là vous voyez qu'en C++ On peut même hériter de deux classes Wow magic Mais on beaucoup considère Que c'est une mauvaise pratique Parce que ça crée des trucs bizarres Vous n'avez qu'à googler Héritage Nulti Pour en C++ Et l'héritage en diamant Pour voir quel genre de problème On peut avoir Bref L'héritage vous connaissez Et voilà Donc il y a une classe MainWindow Qui est une classe de Qt Bon Donc Si je lance ce programme Donc j'appuie sur le bouton run Tranquillement J'attends un petit peu Ça compile et ça lance Et vous voyez que j'ai une petite fenêtre Donc la compilation Si j'ai des problèmes de compilation Ce sera là-dedans Que ce sera mis Si je fais des prints Ce sera là-dedans Que ce sera mis Voilà Bon Alors Petite remarque Dans les faits Qu'est-ce qui s'est passé J'ai été dans Info H304 Et là vous voyez Que j'ai un truc Qui s'appelle Super projet Qui contient Un point pro Un point pro user Ça on s'en fout Ça on s'en fout pas Ça vous ne m'envoyez Et Des points H Des points CDP Et un point U Ça c'est si vous voulez l'utiliser Donc quand vous m'envoyez Le projet Vous m'envoyez Un zip Qui contient Tout ça Sauf le point Quand vous compilez Ça vous crée Par défaut Un autre dossier Qui s'appelle Build Qui contient Donc l'exécutable Donc là Le super projet C'est un exécutable Je peux cliquer dessus Et vous voyez La magnifique fenêtre Qui s'ouvre Ou bien Je suis dans le terminal Je peux taper Point slash Super projet Vous voyez aussi Que Qt Grâce au point pro Le point pro Je vais vous le montrer Ici Il est très 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 simple Qt créator Il vous crée Un makefile Donc un makefile Qui est Je pense Un peu plus difficile à lire Donc ça Je vous rappelle bien Pour le projet Vous ne devez pas Faire de makefile Vous devez juste M'envoyer le point pro Et là Vous voyez un peu La tête typique D'un makefile Bon là Il y a beaucoup de texte Mais Il explique Le makefile C'est encore C'est un truc Qui permet Quand quelqu'un Vous donne un makefile Il vous dit Compile Et bien Vous allez dans le dossier Et vous tapez make Et là Ça a déjà été compilé Donc c'est un truc Que vous verrez beaucoup Quand vous devez Faire un projet On vous demande Pour compiler le programme Tapez make C'est bien C'est cool Bon Et donc On a notre petite fenêtre Et donc Une petite fenêtre Vous voyez que c'est Une queue main window Qui est justement Un Qwidget Et un Qwidget Alors Petite remarque Un Qt modifie légèrement Le programme C++ C'est pour ça Qu'on ne peut pas juste compiler Avec C++ Il faut faire une tâche en plus Bref C'est le concept de signaux Et de slots Que vous ne serez pas obligés D'utiliser Et tout est dans le tutoriel Là C'est un peu long Mais je sais que Ici Il y a des fonctions Voilà Des fonctions Plein de fonctions Ici vous reconnaissez Une fonction par exemple Size increment Qui est constante Et qui renvoie un Qsize Qu'est-ce qu'un Qsize ? Control click Ah bah oui Peut-être pas control click Peut-être F1 Qui permet de savoir Ce que c'est un Qsize Ça ouvre la help de Qt Qsize Ah bah voilà Qsize c'est très simple C'est un truc qui contient Un size Donc on peut avoir une height Donc c'est important C'est important que vous sachiez Utiliser l'aide Pour ce genre d'opération Pour ne pas perdre du temps Là vous voyez ici Une fonction qui ne renvoie rien Et qui prend une référence Vers un Qsize Une référence constante Bon Dans cette classe Qwidget Il y a les fonctions Très 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 importantes Qui est liée au dessin C'est la fonction Paint event Key press event Très très utile Pour dire ce qui se passe Quand on appuie sur une touche Et Mouse event Quelque part Voilà Mouse press event Qui sera très important Pour vous dire Qu'est-ce qui se passe Quand on clique On va Je vais En 4 minutes Je vais vous montrer Ce qu'on peut faire ici Je vais surtout vous parler De paint event Ok Alors vous voyez Que les fonctions sont virtuelles Et virtuelles Ça permet de faire Du polymorphine Ça permet de Faire de l'héritage Correct En C++ Donc une fonction Deuxième 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 Pour Pour être Réimplémentée Comme en Java Quand vous faisiez Des overwrites Ben ça doit être Virtuel ici Bref Tout est dans le tutoriel C++ C'est pas très important Pour l'instant Donc j'ai ma classe Mainwindow Et je veux par exemple Décrire ce que je veux Quand je fais Paint event Donc là vous voyez Qu'il y a une aide Paint event Qui prend comme paramètre Ça s'était marqué ici Un Q C'était marqué ici Donc Paint event Qui prend un Q Paint event Pointeur C'est une classe de qualité Et qui appelle Ilvert Et là je peux Il faut qu'il ait Exactement la même signature Donc je vais compiler Pour voir si ça marche Compilation Est-ce que j'ai des problèmes J'ai des warnings Comme d'habitude Voilà L'anglais Pas de problème Je ne me suis pas trompé J'ai bien écrit Alors là j'ai Paint event Donc je vais mettre Un code dedans Genre je ne sais pas moi Int a égale 5 Et là comme je vous ai dit Bonne pratique C'est bien de mettre Que l'importage Contient que les définitions Donc il y a un petit raccourci Vous faites ici Clic droit Alors clic droit Ça peut se faire avec le clavier En appuyant sur la touche Clic droit Et vous faites refactor Et vous faites déplacer La définition Dans main.tp plus Et hop Vous voyez que ça fait Exactement ce qui a été demandé Ça a pris la fonction Je fais alt gauche Pour revenir en arrière Et ici vous voyez Qu'il n'y a que la déclaration Qui a été faite ici Je fais alt droite Pour aller de nouveau de l'avant En Qt créateur Vous pouvez appuyer sur F4 Qui switch entre le H et le C++ C'est très pratique Parce que Voilà Et donc ici J'ai fait ma recherche Je fais ctrl F Je fais échappe Et je n'ai plus de recherche Je fais delete Puis je fais échappe Voilà Donc vous voyez Que c'est la différence Entre le point H et le point C++ Ce n'est pas flagrant Donc je pourrais par exemple Faire fenêtre split Split side by side Et donc je peux avoir Deux trucs Très typiques Mais c'est le truc Que je conseille d'utiliser Pour être efficace Donc vous voyez Que dans le point H On a juste la déclaration Et dans le point C++ On a la définition ici Avec le code Ok Je vais vraiment fermer Cette petite fenêtre Fenêtre Split Bref Remove current sprint Voilà Bon Alors qu'est-ce qu'on peut faire Dans un paint event Donc j'ai encore une minute Au pire Je Ah vous avez Ah bah c'est midi Donc je peux prendre 5 minutes de plus Alors pour faire des paints On utilise qpainter C'est une classe très très pratique Pour dessiner des choses Pourquoi ? Parce que je fais par exemple Painter point Ah Painter Il faut l'inclure Bah allons-y Incluons-le Vous voyez que c'est utilisé Dans le cpp Donc pas dans le point H Donc je n'ai J'aurais pu l'inclure Dans le point H Mais je préfère l'inclure Dans le cpp Comme ça quelqu'un Qui lit le point H Voit que Que la Voilà Je choisis Je le mets dans le cpp Donc non Qubemeter est inclus Du coup je peux faire Painter point Et je vois que je peux faire Plein de choses Donc je vais vous mettre Quelques fonctions Vous pouvez évidemment Regarder En appuyant sur f1 La définition de painter Voilà Il y a plein de choses On vous explique Des tutoriels N'hésitez pas à googler Quand vous avez les bons termes Vous pouvez googler facilement Donc par exemple Je vais faire draw 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 rectangle Draw rect Qui prend Bah vous voyez C'est une fonction C++ C++ Comme Java Je pense Peut avoir une fonction Qui a plusieurs signatures Donc je peux par exemple Le donner un objet De type Qrect C'est un rectangle Ou bien lui donner 4 valeurs X Y W H Ou bien lui donner Un rectangle De flottant Je peux même lui donner Des nombres Qui ne sont pas entiers Alors je vais par exemple Faire le classique 100 200 300 4 Non le classique 10, 20, 30, 40 Non le classique 50 100 20 40 Voilà Et donc ça veut dire Que je serai en X égale 50 En Y égale 100 En largeur égale 20 Et en hauteur égale 40 Attention à ce que ce programme fait Hop Vous voyez le raccourci C'est Contrôle R Et ça me fait Un magnifique Rectangle Donc je ne sais pas écrire J'ai fait une petite faute De frappe ici Contrôle R Voilà Et donc Voilà les magnifiques Rectangle Et donc regardez bien Les dimensions De ce truc là Je vais utiliser mon outil De dimensionnement En appuyant sur print screen Voyons voir Alors ici nous avons Combien de pixels Qui séparent du bord gauche Nous avons Nous avons environ 50 pixels C'est ce que j'avais demandé Nous avons combien Qui séparent du bord haut Nous avons 100 pixels Moi j'aime bien Voilà voilà Combien de largeur monsieur Alors Nous avons 20 pixels C'est bien dans le spec Et combien de hauteur Nous avons 40 pixels Nous avons bien Nous avons bien Ce qu'il y a dans le spec Donc je vous rappelle Que x est vers la droite Et y est vers le bas Et 0,0 est là Bon Un magnifique rectangle Là il est un peu plat Donc je peux par exemple Appeler la fonction Fil rectangle Qui fait exactement la même chose Sauf que Il va être Fil rectangle Voilà J'ai un peu eu la mémoire Un peu freestyle Mais Si vous voulez dessiner autre chose Que des rectangles Comme ceci Comme par exemple Je pense que c'est fil rectangle Je suis presque sûr Que c'est fil rectangle Voilà Fil rectangle A besoin de deux paramètres Les specs Du Et une couleur Et une couleur C'est une classe Qcolor Qui a un raccourci Par exemple Qt red Je lance Et talam 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 Magic 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 in the air Vous voyez que j'ai Un rectangle Donc c'est très bien Là je sais Dessiner un rectangle Je peux par exemple Un truc qui va être très pratique Pour vous Ce sera de dessiner Une image Donc par exemple Je vais faire Draw Et attention Picture Il y a aussi Draw image Bref Tous les petits trucs Sympathiques Sympatoches Un truc aussi Qui est sympatoche C'est le concept De repère Par exemple On peut par exemple Dire Ok à partir de maintenant Je vais faire une transition De 100 0 Et puis je vais dessiner Trois petits rectangles Un petit rectangle Qui a la même spec Que tout à l'heure Et un petit rectangle Qui a la même spec Mais un peu plus bas Et là vous voyez Que ceci a été mis Dans un autre repère Très pratique Ce qu'on peut pas me faire C'est faire aussi Un petit Un petit Save Par exemple Je peux rentrer Dans un repère Faire des choses Dans un repère Et puis Faire un restore Et donc je suis revenu Au repère de base Donc là si je prends Le même rectangle Que tout à l'heure Et que je le mets en bleu Et en plus petit Donc si vous savez pas Comment je fais Pour aller si vite Vous lisez ma page raccourcie Et là vous voyez Que je suis revenu Dans le repère de base Oui Question Pas en deux secondes Je dois relire l'aspect Mais c'est la fonction Draw image Donc n'hésitez pas à googler Tout ça c'est C'est très très googlable Voilà Le truc qui est important Et puis je pense Qu'on a fait le tour C'est la souris Et le clavier Donc par exemple Ici je fais Voit mouse press Donc il prend un Qmouse event En argument Donc voilà Je mets un bas à son Je vais ici J'appuie sur le bouton Clivroir Refactor Dépasser la position En main Je suis ici Et là vous voyez Que vous avez un event Et un Qmouse event Mais qu'est-ce que ça a Un Qmouse event Ça a plein de choses Donc par exemple Je peux lire Blablabla C'est un truc Qui s'appelle Buttons Très intéressant C'est un truc Qui s'appelle Global X Très intéressant Pour savoir la position Globale du curseur Mais la position X Pour savoir la position Locale du curseur Vous ferez des prints Vous ferez des tests Post qui renvoie à un Qpoint Un Qpoint c'est rien d'autre Qu'une structure Qui a un X et un Y Très intéressant On va voir tout ça Allez on va tester C'est parti On va faire un petit print Alors on va faire un petit print Donc on va faire un petit print On inclut Iostream Hop Et on est parti pour le show C'est parti Pour le show C'est parti Le stade est chaud Nadia demain en concert C'est pas une blague C'est vraiment Nadia en concert Donc je vais par exemple Afficher quoi ? Ben l'event Point X Qui est un entier Et l'event Y Qui est un autre entier Voilà Si vous voulez des détails Sur ce genre de truc Que je vous montre C'est exactement Le type de projet Qu'il y avait en C++ En deuxième Avant que ce soit passé Au Java Et avant mon année Moi mon année Mon projet C++ De deuxième C'était ça Pour ceux qui ne l'ont pas vu Je vais le montrer en live Donc moi j'avais été Un truc qui s'appelait Générateur de ville Et qui envoyait Des CPP Voilà Un CPP Un .h Tout ça Et sinon je vous montre La compilation Qui se trouve dans Bin Unix debug Moi mon projet de deuxième C'était ça Donc voilà Je m'étais un peu amusé À faire un peu de 3D Un petit truc comme ça Un peu d'intelligence artificielle Je les mettrai peut-être Dans la salle info Comme ça vous pouvez jouer Chez vous Donc ça c'était programmé En QT Avec ce que je viens De vous montrer Et aussi avec un peu de 3D Alors là je peux prendre Le petit Oh une voiture fantôme Non Ce qui est très marrant C'est qu'on peut S'amuser à faire des envoyelles Voilà tout ça J'ai codé Et donc voilà C'est le genre de truc Si vous êtes motivé J'attends de vous Ça c'est évident Dans les améliorations Vous n'êtes pas obligé De faire un 3D Là j'ai codé une petite IA Qui disait que C'est une voiture Elle voit une voiture devant Elle s'arrête Donc revenons à nos moutons Le keypress Donc le keypress On a presque fini Le keypress Voilà j'affiche le X et le Y Donc c'est parti pour le show Je lance Et donc je vais par exemple Cliquer sur ce magnifique Premier Donc là Incoupling time Si vous avez Incoupling time Ça vous en a oublié De l'inclure Include Human event Voilà Très simple Donc je lance Donc là je rappelle J'ai un petit rectangle Ici là en bleu Je vais cliquer Très très proche Du bord en haut à gauche Et vous voyez Que j'ai 2,27 Donc je suis en effet A 2 pixels de bord gauche J'ai 27 pixels du bord haut Et si je clique sur bleu Là le truc en bleu Hop 57,115 On est bien dans le rectangle bleu Voilà Vous savez faire des maths Et donc ça c'est pour la mouse C'est tout ce dont vous avez besoin Pour la mouse Et pour le clavier Le clavier Donc c'est Alors contrôle Alt-Bas Ça duplique la ligne en cours Je trouve que c'est Alt-Bas Pardon Oula Shift-Alt-Bas Non j'ai oublié Bref Ah oui Parce que moi j'ai changé Les raccourcis Donc moi les raccourcis Que j'aime bien Ils sont sur ma page raccourcis Contrôle D Ça supprime une ligne Contrôle Shift-D Ça duplique une ligne Voilà Et donc j'ai pas Mouse-Press-Event Contrôle gauche-Roi Ça permet de se dépasser De mon mot C'est Key-Press-Event Et Key-Press-Event Sans grande surprise Ça prend un Key-Event Implémentation J'appuie sur Clip-Droit Sans toucher ma souris Refactor Dépasser la définition Dans MainCpp Ici Passer la ligne Et là je me dis Mais un Q-Event Ça a quoi ? Mister Ça a plein de choses C'est un truc comme Du texte Pas mal C'est une Q-String Très intéressant Key Ça m'a l'air vachement bien Key c'est un entier Les entiers Moi je connais bien les entiers Du coup on va faire un petit print Pas besoin Contrôle Shift-D Contrôle Shift-Bas-Bas-Bas Contrôle D C-Out Et là je vais faire Event Petite flèche Key Remarquez qu'en Q-T Si vous avez oublié Que vous avez un pointeur Quand vous appuyez sur Point Il vous met une petite flèche Magnifique Et puis passer à la ligne Toujours passer à la ligne Question de style Alors C-Out C'est bien Mais il y a un truc Qui s'appelle Q-Debug Qui est spécialement fait Pour Q-T Qui fait en fait Des C-Out Et donc je lance le projet Vous ne m'avez pas vu Incomplete Type Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut l'inclure Q-Debug L'avantage de Q-Debug C'est qu'il peut aussi Afficher des types Qui ne sont pas des types Par exemple ici Je peux faire Event.post On avait vu quoi ? On avait vu que c'était un objet De type Qt Une bête classe Qt Avec un Q-Point Et si vous faites C-Out sur un Q-Point Ça ne marchera pas Pourquoi ? Parce que l'opérateur Tchoup tchoup Cet opérateur là N'a pas été défini Pour les Q-Points Donc vous devez définir Vous merde Alors que pour Q-Debug Il est défini Donc c'est une manière Très simple De débugger Donc de faire des primes Donc par exemple ici Q-Debug C'est rien d'autre Qu'un C-Out Mais en mieux Donc par exemple Quand je clique ici Sur le bleu Vous voyez maintenant Que j'ai 56 56.113 Comme tout à l'heure Voilà Oui peu importe Je pense qu'il ne l'a pas pris En compte Je ne sais pas C'est pas grave Et quand j'appuie sur une touche Par exemple P Ah oui ok Je pense que Q-Debug Il l'a mis en oie Bizarre Bon Ça je dois débuguer C'est pas très important Voilà Ouais je sais pas où est passé Le débugger Bref A mon époque Quand on faisait Q-Debug Ça arrivait là Maintenant ça n'arrive plus là Donc je relance Et donc je vais maintenant Faire juste un print de key Donc là Quand j'appuie sur P Attention 80 Quand j'appuie sur Égal par exemple 80 61 Quand j'appuie sur NumPad 5 Quand j'appuie sur Enter Quand j'appuie Ah vous voyez un grand nombre Quand j'appuie sur Enter De mon Keypad Un autre truc On appuie sur la barre d'espace Bref Toutes les touches ont un numéro Sans grande surprise Donc vous avez fait des tests Pour savoir ce qui est dedans Ça va ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? En gros Quand tu fais Quand tu fais Keypress Event Tu peux savoir la touche Qui était enfoncée Avec Key C'est un entier C'est tout Voilà Ça c'était pour la base Est-ce qu'il y a des questions ? L'image Vous ferez vous-même S'il faut Je ferai une petite capsule S'ils vont avoir des problèmes Normalement En googlant Ça va vous aller Les questions ? Ah Je voulais aussi un truc Pour les animations Un truc dont je voulais parler C'est ce qu'on appelle La boucle de temps Donc En CPC Ça peut être fait Grâce à la classe Q-Timer En gros Vous pouvez dire Un truc du genre Là Notre objet Vous pouvez faire Un truc du genre Q-Timer Timer Ça c'est pratique Pour faire des animations C'est pas Je crée un Q-Timer Et je vais l'inclure Double-clic Ça sélectionne un mot Include Q-Timer F4 Je change Dans le constructeur De la classe On va par exemple Faire Q-Timer Connect Donc ça Connect C'est des signaux C'est dans le tutorel Vous ne devez pas savoir Connect De mémoire C'est le timer Suivi de Là je suis un peu En mode hardcore Signale Timeout This On timeout On Tic Bref Donc là Le code de base Vous l'avez Donc je vous rappelle Que le but C'est de faire Un projet qui marche Pas de comprendre Tous les concepts Que je vous montre Je vous les donne Pour les intéresser Refactor Mauvais Dans C++ Voilà Si vous faites une animation Par exemple Vous aurez probablement Un dépend en plus Mais c'est pas fondamental Le but C'est vraiment Lisez bien L'énoncé Pour savoir Ce que vous devez faire Et ce qui est Des améliorations Et si vous êtes perdus Vous envoyez un mail Vous venez au TP Vous posez des questions N'hésitez pas Moi je suis dispo Tout le temps Bon Et donc par exemple Quand on fait Tic On va par exemple Faire Hello Pour changer Et donc La fonction Voilà En gros j'ai fait Une fonction Tic Et cette fonction Tic Va être appelée 60 fois par seconde Pourquoi 60 fois par seconde Parce que ça fait Des animations Assez Assez Donc 60 fois par seconde Ça fait environ Tous les 10 millisecondes Et donc je lance Et donc vous voyez ici Que Que j'ai fait une erreur De Syntaxe Qt Voilà Vous voyez que Hello est affiché 60 secondes par seconde Pardon Pas 60 secondes par secondes Tous les 10 millisecondes Ce qui est environ 60 secondes Et donc là Ça ne se voit pas bien On voit juste Que j'ai beaucoup de Hello Qui ont été affichés On va plutôt Faire des concepts Très 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 peu avancés Comme par exemple Faire une variable Une variable A Et ici Nous allons dire Qu'à chaque Tic À la place de faire Hello Comme un truc stupide On va faire Hello de A Et puis on va faire Un petit A++ Et On va demander De faire Une update Quand vous faites update Tout ce que ça fait Ça appelle PaintEvent Et dans PaintEvent On va par exemple Dire qu'à la place de 50 On va faire par exemple 50 Plus ça Et voilà Comment on fait Une animation Dans Sur un ordinateur Voilà Là j'ai vraiment dit Tout ce que je voulais dire Avec ça Vous pouvez faire Avec juste le code de base Sans rien apprendre De critères En plus Vous pouvez déjà Faire le projet Mais évidemment Si vous apprenez Plein de choses En plus Vous aurez des points En plus Voilà Je finis le streaming Vous aussi encore des questions Viens à côté de moi Viens à côté de moi Comme ça on entend La question dans ce film Vas-y dis-moi C'est pas grave Tu envoies un mail C'est capable de garder un n vier C'est jalница DMS C'est crucial C'est mieux Tu os peux – Sous-titrage FR 2021